Dans cette vidéo, je te présente une opportunité d'investissement qui va te permettre d'investir dans l'immobilier et de toucher des revenus locatifs sans avoir besoin d'énormément de capital. On va pouvoir commencer par exemple avec uniquement 50 euros. On va voir comment fonctionne exactement ce business. Je te présente tout juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente sur cette chaîne. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, que ce soit pour du complément de salaire ou de la recherche d'indépendance financière, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour faire tes premiers pas dans le business en ligne. Parmi toutes ces méthodes, il y a la première méthode que j'ai utilisée et qui m'a permis à mes débuts de gagner 1000 euros par mois en travaillant une heure par jour seulement. J'étais complètement débutant. Je travaillais sur mon temps de pause repas alors que j'étais salarié. C'est des choses que tu peux aussi réaliser. Pour ça, il te suffit de t'inscrire dans le groupe privé pour parler investissement locatif. A tout de suite. Plus part des gens pensent qu'il est devenu inaccessible, impossible, d'investir dans l'immobilier. A tort ou à raison, mais l'argument principal qui est retenu, c'est qu'ils font un capital de départ. Que ce soit un gros capital ou un petit capital de départ, en tout cas c'est un capital qu'on n'a pas nécessairement et encore moins à chaque étape de notre vie. Du coup, on se dit qu'on a envie d'investir dans l'immobilier, mais qu'on se réserve ça pour plus tard, quand on aura les fonds. Et peut-être même qu'on va devoir faire un emprunt auprès d'une banque, qu'on n'a pas envie de le faire, qu'on n'est pas prêt à le faire ou qu'on ne peut pas le faire pour des raisons différentes. L'opportunité que je te présente aujourd'hui va potentiellement te permettre d'investir dans l'immobilier et de toucher des revenus locatifs sur tes investissements, d'une part sans passer par les banques, et d'autre part sans avoir besoin de gros capital au départ. Alors assure-toi, je vais te présenter en détail le fonctionnement du business tout au long de cette vidéo. Et pour que ce soit simple et compréhensible pour tout le monde, comme d'habitude, je vais départager cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais te présenter le business model de cette opportunité. Et c'est vraiment très important que tu comprennes comment ça fonctionne, parce qu'il faut que tout ça ait du sens pour toi, pour que potentiellement tu saches dans quoi tu mets les pieds. Deuxième partie de la vidéo, je vais te présenter le déroulement de l'enquête et les premiers éléments que j'ai trouvés. Alors en sachant que ces premiers éléments sont très positifs, alors ce ne sera pas la seule vidéo autour de cette enquête, il y aura d'autres vidéos pour aller encore un peu plus dans le détail et aller un peu plus loin dans la recherche autour de ce business, mais jusque là, c'est très positif, très intéressant et bien différent des autres enquêtes que j'ai pu faire jusque là. Donc je suis assez enthousiaste en tout cas pour le moment sur ce business. Avant d'aller plus loin, je vais ouvrir une parenthèse qui va être utile surtout à celles et ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver tout un tas d'opportunités d'investissement. Attention, ce n'est pas parce que je te présente une opportunité que j'enquête dessus, que je te conseille ou que je te recommande d'investir dedans. Non, généralement, c'est même plutôt l'inverse. Alors je t'explique comment je fonctionne. Lorsque je débute une enquête, c'est soit moi qui ai trouvé une opportunité suffisamment intéressante et qui décide de débuter une enquête dessus, soit c'est des abonnés qui ont trouvé une opportunité qui les intéresse et qui me demandent d'enquêter sur le business en question, comme c'est le cas aujourd'hui pour le business que je te présente maintenant. Et dans ce cas-là, je le fais pour eux. Dans tous les cas, lorsque je fais une enquête, l'objectif final, c'est de mettre en lumière tous les aspects de l'opportunité pour qu'à la fin, tu puisses faire un choix, mais un choix qui soit à la lumière de la bonne compréhension de ce qu'est le business, pour que tu puisses faire un choix éclairé. Donc à la fin, soit investir, soit ne pas investir, mais dans tous les cas, ton choix sera en connaissance de cause. Si d'aventure tu choisis d'investir dans tel ou tel business, il faut que tu le fasses en respectant la première règle d'or de tout investisseur, à savoir investir uniquement ce que tu peux te permettre de perdre. Parenthèse close, on rentre dans la première partie de cette vidéo et je vais donc te présenter le business model de l'opportunité. Le business model, il s'appelle Realty. Alors mon anglais est toujours aussi pété, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est comme ça que je le prononçais. Et ici, on est sur un business model qui est très intéressant, et vraiment, pour ma part, je le trouve vraiment révolutionnaire. On se détache de ce qu'on a l'habitude de voir dans des business d'investissement exotiques sur Internet où généralement on va se cantonner sur du trading. Ici, on est sur quelque chose de différent, de vraiment travaillé et d'un petit peu intellectuel. Alors intellectuel dans le sens où vraiment, comme je vous dis, on a une profondeur dans la réflexion. Ici, on est sur de l'investissement immobilier. Donc en clair, on a une entreprise, Realty, qui va avoir des projets d'acquisition de biens. En fonction de ces projets, il va être chiffré, donc on va dire admettons 100 000 euros ou 100 000 dollars pour une maison. Et donc les investisseurs qui sont inscrits sur Realty vont pouvoir investir et acheter des parts de ce bien immobilier. Et en fonction du nombre de parts que l'investisseur aura acquis, donc aura acheté, il va toucher un revenu locatif, donc un certain pourcentage à l'année, en sachant que les reversements sont faits chaque semaine. Mais à la fin, ça nous fait un reversement annuel. Donc le reversement annuel, en général, c'est entre 9 et 10 %. Alors comment sont faits l'acquisition des parts ? Elle se fait grâce à la technologie de la blockchain. C'est-à-dire qu'il y a un token, le RealToken, qui est mis à disposition. Et le RealToken, il est à chaque fois en fonction du bien immobilier. Donc admettons, si on a un bien immobilier ici, avec un projet qui est à 100 000 euros, alors je dis des bêtises, c'est juste pour une simulation, on va aller un peu plus loin dans la simulation, dans la vidéo, un peu plus loin dans la vidéo. Donc ici, si on a un bien immobilier à 100 000 euros, et qui était partagé sur 2 000 tokens, non, ce n'est pas comme ça. Donc 100 000 euros divisé par 2 000 tokens, on a donc le token, donc la part finalement, qui est évaluée à 50 euros. Et donc si on veut une part, on va acheter, on va débourser donc 50 euros, et on aura une part du bien locatif. Ça veut dire qu'on va toucher en moyenne, ça dépend des maisons, on le verra, entre 9 et 10 % à l'année de notre investissement. Donc de une part ici à 50 euros, et on va acheter autant de parts que l'on veut, dans la limite des parts disponibles, bien évidemment. Donc voilà le fonctionnement. En clair, pour résumer le fonctionnement, on a des projets de bien immobilier avec une certaine valeur, et le nombre de tokens qui correspond aux parts disponibles, on achète ces parts, et en fonction de ça, eh bien on va toucher les revenus locatifs en fait, donc un pourcentage des revenus locatifs, tous les mois, et qui équivaut entre 9 et 10 % de l'investissement total à l'année. On va aller un peu plus dans le détail tout au long de la vidéo. En tout cas, le fonctionnement est à mon sens vraiment novateur. On va parcourir un petit peu le site ici, donc c'est un site qui est en anglais, pourquoi ? Parce que les biens locatifs, les biens d'investissement se trouvent aux Etats-Unis. Donc ici par exemple, si je vais un peu plus bas sur le site, on va retrouver différents biens ici, donc on va aller plutôt sur le marketplace, pour que ce soit plus expressif, qu'on voit un petit peu plus à quoi on a affaire. Ici on a par exemple différents logements, avec un total investissement à 329 000 $. Le token, il est à 50,66 $. Ce token, il peut varier, le prix peut varier, mais uniquement en fonction du marché de l'immobilier. Parce qu'ici on est sur une part, donc l'acquisition d'une part, donc forcément, si le marché évolue, ça va monter à la hausse, si ça baisse, ça va descendre. Donc ici, une fois qu'on a investi, c'est la seule chose qui peut bouger, le montant du token en fonction du marché immobilier. Le montant qu'on va percevoir de nos loyers, lui, ne bouge pas. Ici par exemple, on le voit d'un coup d'œil, on va pouvoir avoir une part à 50,66 $ et un token rapporte à l'année 4,72 $. D'accord ? Donc l'équivalent de 9,31 % à l'année. Sur ce bien-là, si je veux aller voir ici pour avoir plus d'informations, je vais retrouver tous les éléments ici, avec l'adresse du logement, l'année de construction, bref, tout un tas d'informations différentes. Ici, je vais avoir les parts financières, donc ça veut dire, ici, on a tous les éléments de compréhension sur le loyer. Donc à l'année, le loyer en net, il est à 30,666 $. Donc ça, c'est ce qui va être départagé à l'année avec les différents investisseurs. En sachant qu'ici, il reste par exemple 5,286 tokens. C'est ce qui reste en stock. Alors c'est ça, donc ça, il faut comprendre que ça fait partie des avantages et des inconvénients du business, en sachant que là, par exemple, il y a ce bien immobilier qui est disponible. On a vu sur le marketplace, c'est le seul qui est disponible pour le moment. Donc une fois que les stocks ici sont épuisés, il faut attendre qu'il y ait une nouvelle opportunité qui se présente. D'accord ? Donc au total, il y avait 6,500 tokens. Donc 6,500 parts finalement pour l'acquisition du bien. Il en reste aujourd'hui 5,286. Ok ? Au niveau du site, il y a plein d'informations différentes. Ça, je te laisserai parcourir si tu en as envie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un programme d'affiliation et on n'est pas sur du MLM. Donc on n'est pas sur une dimension de promotion du business avec 36 niveaux où il y a un parrain qui va toucher un revenu, puis encore le fiole qui va toucher un revenu, puis le fiole qui va toucher encore un revenu. Enfin, le parrain ne va pas toucher un revenu du fiole, du fiole, du fiole. On n'est pas sur un effet comme ça domino. On est vraiment sur une affiliation classique avec 2% qui est touché par la personne qui va parrainer. Donc par exemple, M. A va parrainer M. Y. M. A va toucher 2% des investissements de M. Y. Mais ça va s'arrêter là. Donc ici, on est sur une dimension qui du coup est complètement plausible et avec une vraie réalité du marché. On a différentes informations au niveau d'un tutoriel finalement ici. Il n'y a pas de PowerPoint de présentation qu'on peut trouver sur des business d'investissement classique sur Internet. On est plus ici sur des PDF mis à disposition pour s'inscrire, valider le KYC, donc l'identification de l'investisseur. Bref, tout un tas de choses sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder ici. Ce n'est pas l'objet. Ensuite, deuxième étape, j'ai été regardé au niveau du WISE, donc l'enregistrement du nom de domaine et de la compagnie. Donc, on a ici un nom de domaine qui est enregistré depuis 2019. Alors, c'est une entreprise justement qui est en place depuis fin 2019. Donc, ça fait quand même déjà pas mal d'années maintenant. Par expérience, les business d'investissement du type SCAM, etc., du type Ponzi, il n'existe pas à mon sens qui sont en place depuis 2019 et qui sont encore en vie aujourd'hui. Donc, ça, c'est encore un point positif supplémentaire. Ou alors, s'il y en a qui existent, peut-être si je me trompe, dites-moi en commentaire de la vidéo, mais pour moi, il n'y en a pas qui existent qui aujourd'hui sont en pleine santé. S'il y en a qui existent depuis 2019, là, ils sont soit en train de faire des pirouettes pour SCAM, soit ils ne sont plus là du tout. L'entreprise, elle existe, elle est retrouvée. Ici, je l'ai retrouvée à plusieurs endroits. J'ai retenu ce site-là parce qu'il y a plusieurs informations. On voit qu'il y a 10 employés qui s'est fondé en 2019. Ici, qu'il y a 4,9 millions de dollars. Je pense qu'on est même à plus aujourd'hui. Et ici, on a le nom de toutes les personnes qui travaillent dans le business. Justement, on va pouvoir vérifier ces personnes et je l'ai fait, on le verra par la suite. Il y a tout un tas d'informations sur ce site. Mais en tout cas, voilà, l'entreprise est enregistrée. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de questions qui pourra se poser sur les investissements locatifs dans ce type de business. Et ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Je répondrai à différentes questions en fin de vidéo. Ensuite, j'ai regardé au niveau de la presse, donc au niveau de ce qu'on pouvait retrouver sur Internet avec Realty. Et en fait, il y a de gros sites qui parlent de Realty. Le.fr, ici, on a lefigaro.fr avec des articles qui ne semblent pas être des articles autopubliés. Donc, ce ne sont pas des articles qui ont été financés par Realty pour être publiés. À mon sens, mais après, ça, je n'en ai pas la certitude. C'est notamment par les dates de publication. On a un qui est publié, par exemple, le 20.05.2022. Un autre, ici, le 16.02.2023. Un autre, ici, qui est sur BFMTV, qui a été publié quand ? Le 2.05.2023. Généralement, quand on est sur des articles autopubliés, donc c'est-à-dire qui ont été financés pour pouvoir être publiés, généralement, c'est ce qu'on constate, ce que j'ai constaté sur les business précédents, c'est que c'est des campagnes qui sont réalisées. Donc, on va retrouver des articles avec les mêmes dates de publication. Donc, en gros, ils vont acheter en masse des articles qui vont ordonner d'être publiés sur tel ou tel site. Ils vont les payer très cher, généralement, mais ils sont publiés quasiment tous à la même date ou avec 2-3 jours de différence. Ici, ce n'est pas le cas. On est vraiment sur des choses qui ont été publiées pour parler du business. BFMTV, donc, à parler du business, idem pour le Figaro et idem pour le point. Ça, c'est mon interprétation et c'est ce que je pense réellement. D'ailleurs, je suis allé ensuite regarder du côté des... de l'équipe de Realty. Et donc, l'équipe, ce n'est pas 2-3 personnes. On le voit ici, il y a tout un tas de monde qui est derrière. Et ça, c'est un point positif aussi pour moi. Pourquoi ? Parce que, généralement, la grande majorité des business sur lesquels j'ai pu enquêter par le passé, il y a soit une équipe qui est composée, allée, de 5 personnes maximum, soit que d'une personne, soit on ne voit même pas qui est derrière les manettes. Et pourquoi ils font ça, généralement ? Parce que plus on met de monde dans une équipe, et dans la présentation d'une équipe, plus on va pouvoir analyser ces personnes, le parcours de ces personnes. Et si on ne met que des personnes qui sont fictives, et que derrière, il y a des gens comme moi qui vont enquêter, qui vont découvrir que ces personnes sont fictives, qui sont inexistantes sur Internet, qui n'ont pas de parcours, qui n'ont pas de passé, ça soulève le doute. Si on met plein de monde, et qu'on met toute l'équipe, clairement, et qu'on va retrouver des informations sur chacune de ces personnes, et qu'on va retrouver une histoire, un historique, un cursus sur chacune de ces personnes, ça consolide un petit peu la réalité du business. Et c'est le cas ici. J'ai fait des recherches un petit peu, en priorité, sur les deux CIOs ici, qui sont deux frères, Rémi Jacobson et Jean-Marc Jacobson, et j'ai trouvé sur chaque personne, non seulement qu'il n'y a pas de casserole, mais qu'en plus de ça, ils sont visibles sur Internet, de manière antérieure au business en lui-même, donc ils ont une histoire, ils ont une vie, et on les retrouve facilement. Pareil pour son frère, donc Jean-Marc Jacobson, j'ai regardé en premier lieu sur Rémi Jacobson, et ensuite Jean-Marc Jacobson, c'est une personne qui est présente sur Forbes, sur LinkedIn, bon ça il n'y a pas de truc fou, mais je l'ai retrouvé, donc Forbes c'est OK, ça ça peut être un article autopublié, donc on va le mettre de côté, mais en tout cas, il y a quand même Forbes qui a publié un article, on va retrouver également ici, un interview qui a été fait en français sur la chaîne Bsmart, donc Smartech, de Jean-Marc Jacobson, donc cofondateur de Realty, et il est en français, alors pourquoi ? Des actifs sur une blockchain ? Alors pourquoi il est en français ? Au départ ça m'a étonné, parce que justement le business, il s'occupe d'investissements autour des Etats-Unis, uniquement, pour autant ils sont en français, alors c'est simplement parce qu'ils sont québécois, donc ça explique. Alors en sachant qu'ils ont des ambitions d'emmener un petit peu le marché au-delà des Etats-Unis, donc ça ça peut être intéressant, ça va permettre potentiellement d'avoir plus d'offres, plus de possibilités d'investissement au sein de la plateforme. Et donc je ne me suis pas arrêté là parce que je me suis dit OK, bon c'est pas parce que ces deux personnes-là sont trouvables sur Internet que les autres sont aussi trouvables. L'objectif justement, c'est de s'assurer que chaque personne a bien une histoire sur Internet. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai regardé cette personne-là, Sherry Pelsky et elle est bien visible sur Internet sous différents angles avec un cursus qui est varié et qui correspond, alors c'est ça qui est ouf, enfin qui est ouf, qui est normal en fait, mais qui correspond à leur qualification ici. C'est-à-dire qu'ils sont embauchés en fonction de leurs compétences. Ils n'ont pas pris un boucher pour aller le mettre auprès des chefs financiers office. Ici, pareil pour cette personne, j'ai retrouvé des informations, j'ai retrouvé des informations aussi pour Philippe Petit. Bref, j'ai retrouvé des informations sur toutes les personnes que j'ai recherchées en sachant que je n'ai pas recherché tout le monde encore. Je vais continuer ces investigations de ce côté-là. Donc finalement, il n'y a que des points positifs à ce stade, à mon sens. Alors il y a, avant de passer au résumé de cette vidéo et de la première partie de cette enquête, il y a différentes questions qui me sont venues à l'esprit et du coup, je vais les poser dans cette vidéo à apporter les réponses que j'ai trouvées et qui va certainement être utile aussi. La première question, c'est qui gère les propriétés ? Alors effectivement, les propriétés, elles sont l'acquisition à la fin de la LLC, INC, donc c'est l'équivalent de la SARL en France. Donc qui gère les propriétés ? Donc c'est bien de faire l'acquisition du bien mais une fois que l'acquisition est faite, il faut la gérer pour les locataires, pour pouvoir faire rentrer les locataires, etc. Donc en fait, c'est sous-traité. C'est sous-traité par une entreprise justement de gestion locative. Donc ça, c'est une bonne chose déjà parce que c'est une entreprise qui a l'habitude de faire ça. Donc ce n'est pas Realty qui va s'occuper de tout. Realty va s'occuper justement de faire focus sur son ADN, donc faire en sorte que les investisseurs puissent investir, faire l'acquisition justement de biens immobiliers et ils vont déléguer la partie locative. Ensuite, si le locataire ne paie pas, qu'est-ce qui se passe ? Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que l'investisseur touche ses revenus locatifs uniquement si le locataire paye le loyer. Si le locataire ne paye pas le loyer, alors à ce moment-là, les revenus locatifs ne sont pas versés, ce qui est normal. Jusque-là, de ce que j'ai trouvé sur différentes personnes qui ont déjà investi, ça n'est pas encore arrivé que, après, je n'ai pas vu pour tous les biens immobiliers mais en tout cas, les personnes qui ont investi jusqu'à là ont toujours touché leur revenu. Ça, c'est plutôt intéressant. Sachant bien évidemment que le prestataire, le sous-traitant justement qui va s'occuper de la gestion locative ne sont pas payés si le locataire ne paye pas. Donc, c'est dans leur devoir financier et ça fait partie justement de leur mission de faire en sorte de trouver les bons locataires qui payent et ceux qui ne payent pas finalement de les expulser à terme en fonction de la législation qu'il y a aux Etats-Unis bien évidemment. Il ne faut pas se référer à celle qu'il y a en France. C'est encore différent. Ensuite, quelle somme est nécessaire pour investir ? Alors, comme je l'ai dit, ici, il n'y a pas besoin de gros capital. Finalement, pour avoir une part, on va avoir besoin généralement entre 50 dollars et 150 dollars. Donc, la part en fonction de l'opportunité du projet, du bien immobilier à acquérir, ici, on va être entre 50 et 150 dollars la part. Ensuite, qui détient l'acte de propriété ? Alors, l'acte de propriété est détenu par la LLC, donc la INC finalement, donc l'équivalent de la SARL. Donc, il y a une LLC qui est définie par chaque bien immobilier. Et il y a une différence finalement entre la LLC, donc INC, et le token. C'est des choses qui sont différentes. Donc, et ça, on va le voir après, même si la LLC vient à s'écrouler pour X ou Y raisons, le token reste actif. Donc, même si on ne touche plus les biens immobiliers, on peut revendre nos actifs, donc revendre finalement nos parts pour récupérer notre investissement de départ. Là, c'est ce qui est mis en avant sur le site dans la foire aux questions du site. Donc, justement, en cas de faillite, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, il y a une différence entre la LLC et les tokens. Donc, finalement, juste s'il y a faillite, on ne récupère plus nos revenus locatifs, mais derrière, on peut revendre nos parts pour récupérer notre investissement. Ensuite, dernière question, est-ce que le prix du token peut évoluer ? La réponse est oui. Le prix du token peut évoluer à la baisse ou à la hausse en fonction uniquement du cours du marché immobilier. Forcément, si on achète un certain montant notre part d'un bien immobilier, ça ne veut pas rester fixe. Parce que si le marché de l'immobilier évolue, eh bien forcément, la part, elle va aussi évoluer. Ça peut être à la hausse tout comme à la baisse. Donc, on peut très bien encore gagner de l'argent sur les parts qu'on a achetées au-delà, bien sûr, des revenus locatifs. Donc, finalement, il y a deux moyens de gagner de l'argent. D'une part, investir au bon moment pour avoir la fluctuation du marché immobilier et de l'autre part, va toucher nos revenus locatifs en fonction de nos investissements. Et donc, pour clôturer cette vidéo, je vais faire un résumé très rapide. Clairement, Realty ne biait à absolument aucun signe qui définit un potentiel ponzi, une potentielle arnaque. Ça veut dire que de toutes les enquêtes que j'ai faites, généralement, je repère rapidement, maintenant en tout cas avec entre guillemets l'expérience que j'ai sur ces différentes enquêtes, je repère quand il y a des indicateurs alarmants. Ici, je ne les trouve pas sur Realty. Donc, c'est très positif avec des éléments comme ceux que j'ai listés tout au long de cette vidéo qui est très positif avec l'équipe qui a l'air vraiment consolidée, avec des personnes qui sont réellement trouvables sur Internet, qui n'ont pas eu d'identité créée ou autre chose comme ça. On est vraiment sur du concret. Le fait aussi que l'on puisse finalement vendre nos parts quand on veut, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a acheté une part, on n'est pas bloqué, on n'est pas susceptible de simplement toucher nos revenus locatifs. On peut vendre nos parts quand on en a envie et ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Il n'y a pas de délai entre le moment où on achète et le moment où on vend. On fait absolument ce qu'on veut de ce côté-là. Les voyants sont en vert. Les éléments sont très positifs. Attention, comme je l'ai expliqué, ça ne veut pas dire que l'enquête s'arrête là et que je fais une conclusion finale autour du business. Ça veut simplement dire qu'il y a un enthousiasme autour du business et qu'on est sur quelque chose de totalement différent donc à suivre de très près. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je vais faire. Je vais suivre cette opportunité avec beaucoup d'intérêt et il ne faut surtout pas enlever la possibilité d'une perte parce que lorsqu'on investit et plutôt que lorsque je fais une enquête, l'idée, c'est de pouvoir vérifier la véracité du business, voir si on n'est pas sur quelque chose qui va à coup sûr tomber dans de l'arnaque mais ici, on ne sait pas ce qui va se passer dans la gestion de l'entreprise. Même si demain, absolument, tous les voyants sont en vert et que je décide d'investir dedans, je ne serai jamais à l'abri que l'entreprise perde de l'argent ou me fasse perdre de l'argent parce que peut-être que les CIO ont changé, que l'équipe aura changé, que la gestion sera différente, qu'ils perdent une pièce maîtresse de leur entreprise, quelqu'un qui était vraiment un génie dans leur entreprise et que du coup, en ayant perdu cette personne, ils perdent toute capacité de faire l'acquisition de nouveaux projets d'investissement. Bref, il y a tout un tas de possibilités. L'idée d'une enquête, c'est d'écarter le spectre Ponzi pour ensuite pouvoir commencer à prendre ses responsabilités concrètement en tant qu'investisseur. Comme je l'ai dit, peu importe ce qu'on choisit de faire, investir ou ne pas investir, il faut le faire en connaissance de cause. On va continuer l'enquête pour à la fin clôturer une enquête lorsque l'on aura suffisamment d'éléments de compréhension. Sur Internet, il existe tout un tas de portes différentes pour gagner de l'argent. Il ne s'agit pas uniquement d'investir. Pour moi, le cheminement logique lorsqu'on choisit d'investir, c'est qu'on a déjà une stabilité financière, donc déjà des revenus suffisamment intéressants en fonction des objectifs qu'on s'est fixés pour pouvoir capitaliser sur le surplus qu'on aura généré. Moi, personnellement, lorsque j'ai débuté sur Internet, j'ai débuté avec des méthodes très simples. J'étais encore salarié quand j'ai commencé à gagner mes premiers revenus et je travaillais pendant une heure par jour sur mon temps de pause repas. Je faisais fonctionner une méthode qui est complètement accessible pour les débutants. J'étais complètement débutant au départ. Très rapidement, j'ai atteint les 1 000 euros par mois. C'est ce qui m'a permis de démissionner de mon ancien travail pour ensuite développer d'autres business en ligne pour multiplier mes sources de revenus. Si tu veux savoir exactement comment je m'y suis pris, j'ai créé un groupe privé dans lequel je mets à disposition plus de 15 méthodes inédites en France exclusives pour faire les premiers pas dans le business en ligne. Si tu veux découvrir tout ça, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionnée par mon équipe, tu auras accès à toutes ces méthodes pour que tu puisses faire tes premiers pas et je serai là également pour t'accompagner pour que tu ne ressentes à aucun moment la difficulté. Clique sur le lien inscritoire et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao !